Quand il y a une discrimination, comme une atteinte à un droit fondamental, la charte prévoit le droit à une réparation. Et parmi les réparations possibles, il y a la cessation de l'atteinte, c'est non négligeable, mais aussi différents types de réparation monétaire. Donc, on peut obtenir des dommages matériels. Par exemple, si j'ai été discriminée en emploi, je peux réclamer la perte salariale. OK, ça, c'est sérieux, parce que moi, j'ai beaucoup d'accidentés du travail puis de la route qui ont de la difficulté à se replacer sur le marché du travail, Alexandre, ça, c'est au quotidien. Puis, dans le fond, des fois, on va leur demander des antécédents alors que ce n'est pas essentiel à l'emploi. Mais là, vous et moi, s'ils ne répondent pas au formulaire, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Ils n'ont pas l'emploi. Puis si tu ne remplis pas dans la vraie vie, si tu ne remplis pas le formulaire… On parle de questionnaires médicaux. Oui, puis on téléphone à la Commission des droits des personnes, entre vous et moi, par le temps que tout arrive, l'emploi est passé à quelqu'un d'autre. Ça fait que c'est difficile, non, de faire un suivi là-dessus? Ça, sur la question des délais, c'est sûr. L'obligation de faire enquête qui incombe à la charte vient avec des délais. Si vous me permettez juste de compléter sur la question des réparations. Oui, je pense que c'est intéressant. Donc, il y a la cessation de la peintre, les dommages matériels, mais il y a aussi les dommages moraux. Donc, le fait de l'atteinte à la dignité, à la dignité d'une personne du fait, le fait d'avoir été victime de discrimination, on a le droit à une réparation pour le préjudice qu'on a subi. Donc, on ne peut pas remettre la personne dans l'état où elle aurait été nutétée la discrimination. On va vouloir compenser ce préjudice. Et ce qui est particulier à l'article 49 de la charte, si on peut démontrer le caractère intentionnel et illicite de l'atteinte, on peut également réclamer des dommages punitifs. Le fardeau est lourd, mais on réussit à atteindre ce fardeau-là dans différents dossiers. En termes de montants, ça t'allait dans quelle branche, quelle fourchette environ? Malheureusement, j'ai parlé de mon nom personnel, de personnes qui croient vraiment dans les droits fondamentaux, mais les montants ne sont pas si élevés que ça. On est loin des États-Unis ici, mais c'est difficile à dire, mais ça se situe, je vous dirais, autour d'entre 5 000 et 10 000 $. Donc, ce n'est vraiment pas très élevé comme dommage, malheureusement. Moraux, si on parle, parce qu'évidemment, si on parle de salaire, ça, c'est calculé selon la perte entre le… Effectivement. Effectivement. Je parle de dommages moraux.